Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La semaine passée, j'ai fait une vidéo où je vous ai montré comment faire ce genre de montage. Comment faire une vidéo où vous allez seulement montrer l'écran de votre téléphone sans montrer vos mains. Et dans la vidéo, je vous ai montré comment avoir les images PNG pour le montage. Et certains d'entre vous m'ont dit en commentaire qu'ils avaient quelques problèmes pour avoir ces images PNG. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire vos propres images PNG téléphone pour faire vos montages. Pour ça, vous aurez besoin de deux applications. La première application s'appelle Auto Background Changer. La deuxième s'appelle Snap Mode. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Pour ceux aussi qui ont des problèmes à télécharger les applications à partir de mon site, je vais vous montrer. Donc supposons que là, vous êtes en train de regarder cette vidéo. Vous allez dans la description de la vidéo. Là, c'est la description. Vous cliquez sur le lien. Quand vous cliquerez sur le lien, vous serez directement dirigé sur cette page. Il suffit de défiler. Vous allez en bas. Vous allez jusqu'en bas. Vous verrez dans l'autre. C'est écrit application et il y a la main qui montre dans l'autre. Il suffit de cliquer sur ça pour télécharger l'application. Après avoir installé les deux applications, vous aurez besoin d'une image. Vous allez sur Chrome ou sur n'importe quel navigateur. Vous cherchez fond vert. Écrivez tout simplement fond vert. Vous faites chercher. Et après, vous allez sur l'image. Une fois ici, vous allez chercher par exemple, vous allez sur ça. Vous maintenez sur l'image. Et vous faites télécharger l'image. Donc, l'image sera directement enregistrée dans votre galerie. Vous ressortez. Maintenant, vous allez ouvrir votre première application qui est SnapMode. Après avoir ouvert l'application, ça sera comme ça. Pour voir les différents modèles de téléphones, vous allez là. Après, vous allez sur Modèles. Ici, vous verrez différents modèles de téléphones que vous pouvez utiliser dans votre tutoriel. Ça, c'est par exemple Samsung. Ça, c'est Google. Donc là, des téléphones Google. Xiaomi. Vivo. Oppo. Etc. Il y en a beaucoup. Donc, supposons que vous voulez utiliser un Samsung Note 8. Vous allez là sur Samsung. Vous allez sur Note 8. Et vous allez faire Download. Après avoir appuyé sur Download, après quelques secondes, ça sera comme ça. Look. Ça veut dire que ça a été téléchargé. Vous appuyez sur Look. Et ça sera comme ça. Vous verrez que le téléphone là est un Note 8. Maintenant, vous allez appuyer au milieu. Après avoir appuyé au milieu du téléphone, vous serez ici. Et ici, vous verrez les différents fichiers où se trouvent vos images. Vous voyez là, nous sommes dans le fichier screenshot qui est capture d'écran. Donc, l'image fond vert que nous avons téléchargée, ce n'était pas une capture d'écran. Ça a été un téléchargement. Donc, ici, je ne trouverai pas cette image fond vert. Il faut aller là. Et chercher Download. Comme ça a été téléchargé, c'est dans Download. Et voilà. Fond vert. Vous choisissez l'image fond vert. Vous voyez. Donc, le fond vert va automatiquement dans le téléphone. Et après, vous venez là. Vous choisissez vert. Ça, c'est l'arrière-plan du téléphone. Donc, ça doit être le même vert que ce que nous avons pris à l'intérieur du téléphone. Vous faites OK. Vous voyez, tout est devenu vert. Vous faites Enregistrer. Donc, ça a été enregistré. Après, vous sortez. Vous allez sur votre deuxième application. Quand vous ouvrez votre deuxième application, il suffit d'appuyer là. Vous allez sur Use Gallery. Galerie. Ça, c'est l'image du téléphone. Il faut bien cadrer ça. Ça doit rentrer. Comme ça. Vous faites OK ici. Après, vous choisissez Auto, Automatique. Et vous placez le curseur, comme ça, à l'intérieur. Ensuite, à l'extérieur. Et c'est bon. Après, vous faites OK. Ça, c'est une publicité. Vous attendez jusqu'à la fin. Vous fermez. Vous avancez ça juste un peu comme ça. Vous faites OK. Vous faites là. Après, là. Encore une publicité. Et voilà. C'est terminé. Si vous allez dans votre galerie. On va dans Galerie. Là, vous allez trouver votre nouvelle image PNG. Après, vous pouvez, par exemple, utiliser ça pour faire un montage vidéo. Ou encore une simple image. Allons, par exemple, sur Kind Master. Là, je vous avais déjà montré comment faire tout ça. Donc, une fois dans Kind Master, vous allez là. Ensuite, là. Photo Background. Ici. Voici l'image que nous avons faite. Et voilà. Une image transparente. Donc, il suffit de faire votre vidéo capture d'écran. Et l'ajouter là. Et c'est bon. Voilà, c'est tout. À la prochaine. Merci. Merci.